Matthaios, Matthieu, chapitre 24 Et comme Yohua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui, pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yohua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses ? Amen, je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Mais s'étant assis sur la montagne des oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta parousie, et de l'achèvement de l'âge ? Et Yohua répondant, leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront sous mon nom, en disant, je suis, moi, le Machia. Et ils en égareront beaucoup. Mais vous entendrez parler de guerre, et de bruit de guerre, veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Et alors beaucoup seront scandalisés, et ils se livreront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront, et en égareront beaucoup. Et, parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui aura supporté bravement, et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée, pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez, l'abomination de la désolation annoncée par le moyen de Daniel le prophète être établi dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descendent pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui sera dans les champs, ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Mets malheur aux femmes enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit, voyez, le Machia est ici, ou bien, là. Ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Machia, et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous les dis d'avance. Si donc ils vous disent, voici, il est dans le désert. N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Car, comme l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'en Occident, il en sera de même de la parousie, du fils d'humain. Car là où est le cadavre, là, se rassembleront les aigles. Mais immédiatement après ces jours de tribulation, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière. Et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors le signe du fils d'humain, apparaîtra dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre, se frapperont la poitrine de chagrin et verront le fils d'humain, venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus, des quatre vents, des extrémités des cieux, à leurs extrémités. Mais apprenez du figuier cette parabole. Dès que sa jeune branche devient tendre, et qu'elle pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera jamais, jusqu'à ce que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Mais, quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noah, ainsi sera la parousie du fils d'humain. Car, comme ils étaient, au jour d'avant le déluge, mangeant et buvant, se mariant et donnant en mariage, jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche, et qu'il ne sur rien jusqu'à ce que le déluge vînt, et les emportât tous, ainsi sera la parousie du fils d'humain. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Elles seront deux en train de moudre au moulin, l'une sera prise, et l'autre laissé. Veillez donc, parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez que, si le maître de la maison savait à quelle veille le voleur vient, il veillerait, et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts, parce que le fils d'humain vient à l'heure, que vous ne pensez pas. Quel est donc l'esclave fidèle, et prudent, que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Béni est cet esclave, celui que son Seigneur, à son arrivée, trouvera agissant de cette manière. Amen, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant esclave, qui se dit en son cœur, mon Seigneur tarde à venir. Et s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec ceux qui sont ivres, le Seigneur de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure, qu'il ne connaît pas. Et il le coupera en deux parts, et lui donnera sa part avec les hypocrites, là seront les pleurs et le grincement des dents. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.